Je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire, l'Afrique produit 45% de la production mondiale. La production mondiale tourne autour de 2,5 millions et l'Afrique produit à elle seule 1,2 à 1,4 millions de tonnes chaque année. Malheureusement, elle ne transforme que 5% de ce qu'elle produit. Ce qui veut dire que vous avez 95% de la production qui est exportée vers principalement l'Inde, mais également vers le Brésil. Les noix qui sont d'origine africaine sont transformées en amandes pour être ensuite vendues à d'autres industries qui, elles, vont faire la transformation finale. Nous pensons qu'il faille créer une valeur ajoutée en Afrique et donc aller vers une politique d'industrialisation de cette filière qui soit progressive, qui soit graduelle. C'est dans ce sens-là que nous encourageons vivement les autorités publiques, mais également les partenaires privés, à travailler en étroite symbiose, synergique, pour pouvoir développer une stratégie nationale au niveau de chaque pays à l'Université d'Ivoire et comme est en train de le faire d'autres pays, les spades de la sous-région, pour aller vers une industrialisation, création de valeurs ajoutées, résorption du problème du chômage dans ces pays-là, et donc des revenus plus importants en termes de taxes pour l'État ou bien l'éducation. Nous pensons que cela est en train de se faire puisque nous avons depuis près de 6 à 7 ans maintenant fait un plaidoyer auprès des gouvernements pour leur demander d'aller dans ce sens. Nous avons également des partenaires Côte tels que l'USAID et la Banque mondiale qui, eux également, ont démontré le bien fondé de cette approche. Et nous pensons que cela commence à être perçu par le gouvernement. Je viens de le dire tout à l'heure, le gouvernement de Côte d'Ivoire a élaboré une stratégie d'industrialisation très agressif qui va leur permettre à ce pays-là donc de transformer 50 à 75 % de sa production, ce qui est de 500 000 tonnes par an, sur place en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire deviendra donc la locomotive de toute l'Afrique en termes de transformation de l'Allemagne. Nous souhaitons que les pays avec un fort potentiel tel que le Sénégal puissent également regarder dans ce sens-là et travailler sur la production et également sur une politique de transformation en moyen et long terme pour créer la valeur ajoutée dans cette ville.